Générique 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 Nouvelle vidéo dans une nouvelle série de la Sociothèque. C'est une série qui est consacrée aux travaux collaboratifs entre les élèves, aux classes inversées et à tout ce qu'on peut faire avec les outils numériques actuels pour faire de l'école une école 2.0. Alors les outils Google, évidemment, c'est gratuit. Quand c'est gratuit, le produit c'est nous, donc nos données sont évidemment utilisées. Mais malheureusement, on n'a souvent pas les moyens dans les écoles que pour s'acheter des suites bureautiques onéreuses. Et les outils Google sont à la fois gratuits, très pratiques et super bien conçus pour des débutants. Mais ils proposent suffisamment de fonctionnalités pour que quand on veut progresser et faire un petit peu plus, on puisse le faire. Je vous propose dans cette première vidéo de découvrir peut-être un outil méconnu de Google, c'est Google Drawings. C'est un outil de dessin vectoriel, ne prenez pas peur, c'est très simple. Google Drawings nous permet en classe de réaliser des schémas, des schémas explicatifs, des schémas fléchés, mais aussi des logos par exemple. Des petites communications visuelles. Google Drawings est finalement le cinquième outil que nous utilisons de la suite Google, car nous utilisons énormément le traitement de texte. Google Docs, nous utilisons abondamment le tableur Google Sheets. L'application de présentation Google Slides. Google Forms, qui nous permet de faire des questionnaires en ligne pour collecter des informations. Et évidemment maintenant Google Drawings. Tout de suite rendez-vous sur l'ordinateur pour la prise en main de l'outil. L'utilisation des outils Google nécessite quelques prérequis que nous détaillerons dans des prochaines vidéos. Mais je pars du principe que pour cette première vidéo, tout le monde est capable d'ouvrir le navigateur Google Chrome. La manière la plus facile pour accéder à Google Drawings et aux autres outils Google est de taper simplement dans la barre de recherche ce que l'on cherche. L'application s'ouvre, vous voyez c'est pas plus compliqué que cela. Les doigts dans le nez. Évidemment il y a d'autres possibilités pour accéder facilement à cet outil, ça sera également détaillé dans de prochaines vidéos. Passons en revue les différents menus. Le menu fichier nous permettra d'exporter le document, c'est-à-dire que vous pourrez l'enregistrer, le publier sur le web, l'envoyer par email ou simplement l'imprimer. Le menu édition est secondaire, le menu affichage est secondaire, le menu insertion est assez important puisque c'est là que vous allez aller chercher les briques de votre production. C'est-à-dire que vous y trouverez les différents éléments que vous pouvez intégrer au document. Le menu format vous permettra de formater la zone texte ou les textes intégrés à la production. Le menu réorganiser n'est pas important, le menu outils n'est pas important, le menu tableau vous permet d'intégrer des tableaux directement dans la production. Évidemment, je peux ensuite écrire dans ce tableau. De manière plus intuitive que ces différents menus, on a toutes les icônes qui sont affichées ici sous ces menus. Ça va nous permettre très facilement de construire notre graphique. Alors, si on veut faire quelque chose qui ressemble plus ou moins à un schéma fléché, on va d'abord bien sûr construire ces différents réservoirs qui nous permettent de symboliser des causes et des conséquences. Vous connaissez la chanson. Une fois que ces réservoirs sont réalisés, vous pouvez directement cliquer dedans et intégrer votre texte. Alors, un schéma fléché nécessite des flèches. Alors, on va créer maintenant des traits. Vous voyez que dès que je m'approche du rectangle du réservoir, 4 points apparaissent au milieu de chaque côté. En fait, je me place directement sur ces points. Je clique sur ma souris et je peux facilement, de manière automatique, relier mes différents réservoirs. Donc, c'est assez facile finalement à réaliser. Vous allez me dire, mais moi, je veux mettre des flèches. Regardez, ici dans le menu, on peut s'amuser à mettre des flèches. On peut mettre des points, des carrés, des losanges. C'est un peu au choix. Vous allez me dire, mais la flèche n'est pas assez grande. Ce n'est pas grave. Vous pouvez ici l'augmenter comme vous le souhaitez. Mais je veux une flèche d'une autre couleur. Mais enfin, allons-y gaiement. Vous voyez, l'outil est très intuitif. Moi, je vous conseille personnellement de vous acclimater à cet outil en le chipotant, un petit peu comme je le fais là, une dizaine de minutes. Et vous verrez, après 10 minutes, vous saurez faire plus ou moins tout ce que vous voulez faire. À ce stade, on n'a encore rien vu parce qu'il y a beaucoup d'autres outils qui sont beaucoup plus performants que celui-ci pour créer tout ce que je viens de faire. Le gros avantage des outils Google, c'est tout ce qui est sauvegarde, modification de version et partage. Dans un premier temps, vous pouvez directement changer le titre ici de votre schéma fléché. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le faire sans devoir sauvegarder. Alors que dans un fichier, par exemple Microsoft, on doit souvent sauvegarder, sauvegarder plein de tableaux. Ici, c'est sauvegarder tout simplement. Et les sauvegardes se font automatiquement. Toutes les modifications ont été enregistrées dans Drive. Drive, c'est l'endroit où tous les documents Google sont conservés. Vous allez me dire, mais le problème, c'est que si je fais une erreur, comment je fais ? Parce que ça a déjà été sauvegardé. Mais Google a tout prévu. Ici, dans le menu fichier, vous avez l'outil historique des versions. Et vous pouvez aller retrouver les différentes versions qui ont été modifiées par les utilisateurs. Je dis bien les utilisateurs. Parce que le gros avantage des outils Google, c'est le mode collaboratif. Plusieurs personnes peuvent travailler sur le même document à différents moments ou en même temps. Démonstration. De retour sur le document, les plus attentifs d'entre vous auront constaté l'apparition de cette petite icône en haut à droite. C'est un autre utilisateur. Donc ça, on le verra dans une prochaine vidéo, comment faire pour partager un document pour qu'il y ait plusieurs personnes qui travaillent. Mais évidemment, ici, l'autre utilisateur, c'est moi qui me suis connecté avec un autre terminal. Il y a quand même un peu de quoi devenir schizophrénique. Donc les deux utilisateurs peuvent vraiment interagir. Imaginons que l'autre utilisateur veuille modifier un rectangle. Mais vous voyez sur l'écran que le rectangle sélectionné par l'autre utilisateur se colore à son pourtour de rose. Qui est la couleur attribuée par l'application à l'utilisateur. Vous voyez bien ici le rouge, je sais que c'est cet utilisateur-là qui est en train de modifier. Si j'avais plusieurs utilisateurs différents, il y aurait plusieurs couleurs. Et chacun pourrait modifier et on verrait leur couleur finalement s'incruster sur l'écran. L'autre utilisateur considère que le réservoir serait mieux là et plus intéressante en rouge. Que le texte ici n'est pas correct et ainsi de suite. Donc on peut vraiment collaborer et travailler en ligne. C'est la grande force des outils Google. Je vous le montre ici de manière assez sommaire. On détaillera bien sûr tout cela prochainement. Lorsque je reviens dans mon menu fichier pour consulter l'historique des versions. Je vais constater cette fois que le second utilisateur est bien mentionné ici. En couleur violette, les couleurs peuvent changer. Et donc dans cette version-ci, on peut savoir qui a fait quoi. Et éventuellement, si vous considérez qu'une version ne correspond pas aux attentes ou si des erreurs ont été commises. Vous pouvez toujours restaurer une version précédente en cliquant sur le bouton restaurer cette version. La production est achevée. Comment la partager ? Le menu fichier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous sera utile. Et hop, on partage ! Vous avez différentes options de partage. Vous pouvez également l'enregistrer dans différents formats. Le format PDF, le format JPEC, qui est un format image léger. Le format PNG, qui vous permettra de ne pas avoir un arrière-plan, un fond blanc. Et qui vous permettra de superposer votre production sur d'autres choses existant déjà. Vous verrez toujours par transparence, les éléments qui sont à l'arrière-plan n'apparaîtront sur votre avant-plan que les réservoirs et vos flèches et tout ce que vous avez fait sur votre Google Drawings. Vous pouvez également le publier sur le web directement ou l'envoyer ici directement en pièce jointe via un email. L'impression est également possible, évidemment. Toutefois, vous ne devez pas toujours l'enregistrer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est ici que vous allez retrouver les différents productions, les différents fichiers que vous avez créés. C'est directement enregistré sur le cloud dans le drive. Ça fera également l'objet, je me répète, de prochaines vidéos. Tout cela, mais je vous montre rapidement comme il s'agit de la première vidéo. Ici, on a tous les Google Drawings qu'on peut créer et qu'on a créé précédemment. Voilà, c'est un exemple que j'avais fait pour préparer cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...